Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Philippe Cochet, député maire de Caluère-Écuillère. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aussi président de la Fédération du Rhône des Républicains. Vous briguez un troisième mandat à la tête de cette fédération. L'élection aura lieu fin janvier 2007. C'est une année très agitée pour votre formation. Il y a ces élections internes et puis après il y a une primaire à organiser. Comment vous abordez tout ça ? Écoutez, c'est bien de parler de l'année 2016. Moi je veux quand même parler de la fin de l'année 2015, qui a été aussi un très beau cru. Donc avec notamment la victoire de Christophe Guillotot au niveau du département du Rhône. Avec la victoire de Laurent Wauquiez, qui a été élu maintenant président de la région Rhône-Alpes. Et maintenant nous rentrons dans une autre période. C'est la première année où vous gagnez. Non, c'est pas la première année parce que je vous rappelle quand même que dans le Rhône et dans la métropole, nous avons gagné les sénatoriales, nous avons gagné les municipales, nous avons gagné les cantonales. Les municipales mais pas le Grand Lyon. Oui, mais enfin quand même, on l'a gagné en nombre de voix. Par contre, la victoire, on se l'a fait voler parce que le système actuel fait que ce sont simplement des délégués qui votent. Et ça n'est pas une élection au suffrage universel direct. En 2020, il y a la volonté de modifier le scrutin électoral en créant des circonscriptions, qui sont étrangement des circonscriptions calculées en fonction du résultat des bureaux de vote. Donc ça, il faudra y mettre un terme, bien sûr, si en 2017, nous gagnons la présidentielle. Pourquoi vous voulez repartir sur un troisième mandat à la tête de la fédération, sachant qu'il n'y a quasiment pas d'opposition face à vous ? Écoutez, je pense que tout d'abord, l'objectif, c'est que nous avons une fédération qui est plutôt une fédération modèle au niveau national. Pourquoi ? Parce que d'abord, tout le monde s'entend bien. Deuxièmement, quand il y a des difficultés, il peut y en avoir, on les règle entre nous. Et troisièmement, je crois qu'on a quand même des résultats électoraux qui parlent pour nous. Et c'est pour, bien évidemment, poursuivre ce travail. Vous savez, dans les différentes échéances, il reste maintenant à passer les présidentielles et les législatives. Et à l'occasion de ces deux élections, je pense que le fait que je reste à la tête de la fédération devrait permettre de terminer la boucle, c'est-à-dire peut-être gagner ces deux dernières élections alors qu'ils ont gagné toutes les autres. En revanche, sur vos deux premiers mandats, il y a un trou noir que vous n'avez pas réussi à éradiquer. C'est celui de Lyon, où on voit bien en plus les résultats des dernières régionales. Laurent Wauquiez remporte la région, plutôt largement face à Jean-Jacques Kieran, mais très loin sur Lyon. Et là, vous n'avez quand même pas gagné d'élection depuis très longtemps. Non, je crois que simplement c'est le principe de se retrouver en triangulaire qui pose une difficulté. Deuxièmement, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une gestion de la part des socialistes, qui est une gestion notamment par rapport au type de peuplement. On voit bien que plus on construit, plus on densifie, plus ça conforte un certain type d'électorat. Et quand on voit ce résultat très concrètement, notamment sur un certain nombre d'arrondissements, on le voit bien, plus on construit, plus ça conforte la majorité de gauche. Je crois que simplement par rapport à ça, ce sont des calculs électoraux. Ce que je regrette, c'est que parfois des aménagements se font par rapport à des résultats électoraux et non pas par rapport à un bien vivre ensemble. Et je pense que c'est une autre approche que nous, nous avons. Lyon sera gagné parce que de toute façon, il est évident qu'un jour ou l'autre, nous reprendrons la ville de Lyon. Mais comment et avec qui ? Nous reprendrons Lyon. Et par conséquence également, nous essayerons de prendre la métropole. Parce qu'aujourd'hui, la métropole, elle est de droite et du centre quand on additionne les voies totales qui ont été réalisées, mais qui malheureusement, dans un système où c'est une élection au deuxième degré, eh bien cette victoire n'a pas été volée. Pour la Bonne-Saint-Bretagne, c'est qu'il y a eu des accords entre un certain nombre de personnes qui n'ont pas respecté le vote des électeurs. Je pense qu'une élection, et pour retrouver notamment l'assentiment des électeurs, c'est de respecter le choix qui a été exprimé une première fois et ne pas trahir ce choix. Et c'est vrai que notamment, si on prend par exemple l'élection régionale qui vient de se passer, Laurent Wauquiez a gagné de manière claire et nette, sans aucun compromis. Et je trouve que c'est une très belle image. Et Laurent Wauquiez a aussi gagné en faisant une campagne durant laquelle il a répété régulièrement que Gérard Collomb était un très bon président de la métropole. Vous, vous êtes son opposant à Gérard Collomb à la métropole, vous présidez le groupe Les Républicains. C'est plutôt un caillou dans votre chaussure ? Non, ce n'est pas un caillou dans votre chaussure, je crois que c'est plutôt un clin d'œil. Je crois qu'effectivement... Il vous en est sincère. Non, mais Gérard Collomb a soutenu Jean-Jacques Quéran, je dirais au lendemain de son échec en l'occurrence. Simplement, je crois qu'également, ça relativise le poids de ce que peuvent dire un certain nombre de responsables politiques. C'est-à-dire qu'on a vu qu'au premier tour, finalement, le score de Jean-Jacques Quéran, il est exactement pratiquement le même que celui de M. Collomb. Et au deuxième tour, ça n'est pas l'apport du soutien de M. Collomb qui a fait une différence considérable. Donc je crois que ça relativise tout ça, beaucoup de choses. Et M. Quéran, d'ailleurs, s'est assez bien accommodé du non-soutien de M. Collomb. Vous n'avez pas totalement répondu à ma question d'avoir finalement le président de la région qui dit que Gérard Collomb est un très bon maire. Vous, quand vous avez un très bon président du Grand Lyon... Il n'a pas dit que c'était un très bon président du Grand Lyon. Il le sait très bien. D'ailleurs, j'ai eu la correction de ne pas intervenir pendant toute cette période-là. Mais il le sait très bien par rapport à cette manière de fonctionner que Gérard Collomb n'est pas exemple de critique. Mais je pense qu'il faut sortir un petit peu de cet aspect binaire classique. On arrive à la fin de cet entretien sur TLM et on se retrouve tout de suite sur leioncapital.fr pour développer d'autres sujets, et notamment le Grand Stade. Merci beaucoup. De retour sur leioncapital.fr, toujours avec Philippe Cochet, député maire de Calvary-Querre et président du groupe d'opposition à Les Républicains à la Métropole. Cette semaine, c'est l'inauguration du Grand Stade. C'est un sujet sur lequel la position du groupe de droite n'a pas toujours été très facile à décrypter. Pas vraiment contre, pas totalement pour. Il y a eu, on va dire, 200 millions d'euros d'investis par la Métropole ou d'autres satellites de la Métropole pour ce projet-là. Est-ce que pour vous, c'est de l'argent public qui a été bien dépensé, au bout du bout ? Je crois que simplement, si vous voulez, il y a eu une erreur originelle par rapport au Grand Stade. La volonté de faire le Grand Stade sur le lieu actuel, envers et contre toutes les autres propositions, a été une erreur. Je crois que M. Hollas, d'ailleurs, s'en est rendu compte en plusieurs fois. Nous avions d'ailleurs exprimé ce risque en plusieurs fois à M. Hollas en disant que ce choix était une erreur. La volonté d'insister absolument, notamment de la part du président de la Métropole, de garder ce site, a, à mon avis, renchéri, compliqué la situation, alors qu'il y avait certainement d'autres options. Deuxièmement, quand on est dans une opération privée, on l'assume totalement avec de l'argent privé. Là, il y a quand même beaucoup d'argent public qui a été investi. Pour vous, ce n'est pas un projet privé, purement privé. Quand j'en suis chez M. Hollas dit « je me suis payé mon stade tout seul, je suis le seul stade privé », c'est faux. Tous les aménagements complémentaires qui ont été faits, l'apport au niveau des transports qui ont été réalisés, les ronds-points qui ont été mis en place, c'est quand même de l'argent public. Et derrière, il y a bien sûr un calcul économique sur une rentabilité de ce Grand Stade. Je lui souhaite grand succès à ce Grand Stade. Simplement, lorsqu'il y aura des bénéfices de ce Grand Stade, quid des collectivités par rapport à ces bénéfices ? C'est-à-dire que vous, vous aimeriez que M. Hollas verse de l'argent au grand lieu ? Qu'il y ait un retour sur investissement. Il y a des collectivités... Je vous ai connu plus libéral, non ? Mais attendez, justement, soit on est totalement libéral et à ce moment-là, on prend le risque avec son argent propre et on en retire les bénéfices le jour où il y a des bénéfices. Quand on prend un certain nombre de risques avec de l'argent public et qu'à ce moment-là, la collectivité, elle, n'en a pas de retour de bénéfice à un moment ou à un autre, je pense que ça pose un problème quant à l'équité d'un montage financier. Donc le label 100% privé, vous, vous le reniez ? Ce n'est pas... D'ailleurs, je crois que Jean-Michel Hollas ne dit pas que c'est 100% privé. Jamais je le dis ouvertement, c'est 100% privé. Il sait très bien qu'il y a eu des efforts des collectivités qui ont été faits pour l'aménagement. Est-ce qu'ils étaient nécessaires, au-delà du choix du site ? Est-ce que sur la philosophie, le fait que le Grand Lyon paye des desserts, et notamment des desserts en transport en commun, peut se justifier ? À l'occasion de la création d'un grand équipement qui a un accompagnement, oui, c'est logique et normal. On ne va pas laisser une entité comme ça se planter au milieu de rien du tout. Mais derrière, quand il y a un aussi gros effort, il y a eu également des garanties d'emprunt qui ont été faites derrière. Il y a quand même un risque derrière. Et j'estime que la collectivité doit pouvoir, à un moment ou à un autre, retrouver un retour sur ses investissements. Ça me paraît logique et normal. Et je pense que pour le contribuable citoyen, c'est quelque chose d'important. Et ça peut être sous quelle forme ? Eh bien, ça peut être, à ce moment-là, s'il y a des bénéfices, donc des dividendes qui sont versés par rapport à ceci, qu'une partie de ceci puisse retourner, donc, pour les collectivités qui ont investi, et ça fera des impôts en moins. Je rappelle... Non, mais écoutez, aujourd'hui, on voit bien, si les politiques n'ont pas compris que le matraquage fiscal, ça suffit. Si les politiques n'ont pas compris que, par exemple, les augmentations d'impôts qui ont été décidées au niveau de la métropole, au niveau de la ville de Lyon, étaient inutiles. Et si les politiques n'ont pas compris qu'à un moment ou à un autre, on arrête de dilapider de l'argent public comme ça, je pense qu'ils n'ont rien compris. Si, en 2016, après le message, notamment, du premier tour qui s'est passé au niveau des élections régionales, rien ne change, c'est à désespérer par rapport à des gens qui ne changent pas de position. Moi, je pense que, très concrètement, aujourd'hui, la parole publique ne pourra être à nouveau respectée que dès l'instant où ce qui aura été dit sera fait. Et ça, c'est une vraie différence. Il y en a pour qui ça va être une découverte, il y en a pour qui c'est une réalité depuis longtemps. Et justement, c'est un bilan d'étape qu'on va faire maintenant sur les un an de la métropole, puisqu'on a beaucoup parlé ces derniers jours de la création de la nouvelle région Rhône-Alpes, au Verne. Il y a un an, on célébrait la naissance de la métropole de Lyon. Pour vous, un an après, qu'est-ce que ça a changé ? Eh bien, ça nous donne exactement justice par rapport à ce que nous avions évoqué, à savoir que cette métropole s'est faite trop rapidement. C'est-à-dire qu'on le voit sur un certain nombre de domaines, ça tâtonne. Il y a aujourd'hui, en fait, relativement peu de choses qui ont été complètement lancées. Il y a deux ans, pratiquement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites. Je pense qu'il aurait été nécessaire d'attendre une année supplémentaire pour bien construire, pour établir des politiques. Et une fois de plus, ce que nous avons demandé en plusieurs fois au président de la métropole, c'est d'avoir un certain nombre de débats, en particulier sur les grandes infrastructures, en particulier sur la politique sociale, sur un certain nombre de domaines, où aujourd'hui, finalement, quelles sont les orientations ? Nous ne les connaissons pas. Ça fait plus de deux ans que maintenant nous sommes élus au sein de cette entité. Ça pose tout de même un problème. Et une fois de plus, ça n'est pas de la politique aérie. Je pense que c'est simplement avoir du respect par rapport aux électeurs qui, à un moment ou à un autre, veulent savoir quelles sont les orientations fortes par rapport à la métropole. Et cette métropole a été voulue parce qu'il fallait aller très vite, notamment par rapport à ce qui était souhaité par les deux protagonistes qui l'ont souhaité avec le préfet de l'époque. Mais maintenant que cette entité est en place, il faut quand même donner une certaine hauteur à cette métropole. Merci beaucoup, Philippe Cochet, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. On se retrouve demain pour une autre édition de l'Autre Directe. Au revoir.